Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube académique Canal BIA. La fin d'année approche et l'examen du BIA également. Pour vous aider dans vos révisions, nous vous proposons trois sujets corrigés tombés en 2017, 2019 et 2020. C'est Mathilde Binal, professeure de physique chimie et formatrice BIA qui vous propose ces corrections commentées. On vous souhaite de très bonnes révisions, on vous dit bonne chance pour l'examen et n'oubliez jamais la phrase de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Commençons par la partie 1 intitulée Météorologie et aérologie. Première question de cette première partie. J'arrive à l'aérodrome à 8 heures, heure locale, ce matin de novembre. Je constate que l'herbe est couverte de gouttelettes d'eau alors que les informations météo indiquent qu'aucune pluie n'a été observée pendant la nuit. Le phénomène observé est A, la gelée blanche, B, la rosée, C, le brouillard ou D, la brine. La bonne réponse est la réponse B, il s'agit de la rosée. Il ne faut pas confondre ces quatre termes. La gelée blanche est un dépôt de glace qui provient de la vapeur d'eau contenue dans l'air par passage direct de la phase gazeuse à la phase solide, le plus souvent par rayonnement nocturne au point de givrage. La rosée est un type de précipitation d'eau résultant de la liquéfaction de la vapeur d'eau de l'air. Elle apparaît sous forme de gouttelettes qui se déposent généralement le soir et parfois le matin sur les végétaux et autres corps exposés à l'air libre quand leur température baisse jusqu'au point de rosée de l'air ambiant, ce qui provoque la liquéfaction de la vapeur d'eau contenue dans la couche d'air voisine. Le brouillard quant à lui est le phénomène météorologique constitué d'un amas de fines gouttelettes ou de fins cristaux de glace accompagnés de fines particules hygroscopiques saturées d'eau, souvent de taille microscopique, réduisant la visibilité en surface. L'aboline quant à elle, appelée aussi crachin, est un type de précipitation dont les gouttes d'eau paraissent presque flottées dans l'air grâce à leur petite taille. Définie comme une petite pluie fine, ces fines gouttelettes tombent très lentement et ne produisent pas de cercles concentriques dans les flaques d'eau. Question 2. J'arrive à l'aérodrome à 8h heure locale, ce matin de novembre. Je constate que l'herbe est couverte de gouttelettes d'eau alors que les informations météo indiquent qu'aucune pluie n'a été observée pendant la nuit. Il est possible de conclure que, au cours de cette nuit, au voisinage du sol, a, le taux d'humidité relative a atteint 100%, b, la température est passée en dessous de 0 degré, c, la pression a baissé en dessous de 1013 hectopascal, ou d, le taux d'humidité relative a atteint 75%. La bonne réponse est la réponse a, le taux d'humidité relative a atteint 100%. C, le point de rosée, le point de rosée, est la température à laquelle doit être refroidie l'air pour que l'humidité relative atteigne 100%. Plus la température mesurée se rapproche du point de rosée, plus l'humidité relative augmente. Lorsque la température diminue et atteint le point de rosée, l'humidité relative est de 100%. On se retrouve à l'état de saturation. La condensation intervient. C'est là qu'apparaissent de fines gouttelettes d'eau sur l'herbe, par exemple, au niveau du sol. Question 3. Nous sommes dans les mêmes conditions et on se pose la question suivante. Est-ce que cette nuit de la vapeur d'eau a subi un changement d'état qui se nomme A, cristallisation, B, évaporation, C, condensation ou D, sublimation ? La bonne réponse est la réponse C, de la condensation. Pour rappeler les différents changements d'état, nous avons pris comme exemple ici la molécule d'eau. L'eau peut être à l'état solide, liquide ou gazeuse. Si elle passe de l'état glace, donc l'état solide, à l'état liquide, on appelle ça la fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, on appelle ça la vaporisation. Et si elle passe directement de l'état glace à l'état gazeux sans passer par la phase liquide, il s'agit de la sublimation. Dans le sens inverse, de gazeux à solide, c'est ce qu'on appelle la condensation solide. De l'état gazeux à l'état liquide, c'est la condensation liquide ou encore la liquéfaction. Et de l'état liquide à l'état solide, il s'agit de la solidification. Nous avons besoin de ces informations pour les 4 prochaines questions. Donc la question 4, 5, 6 et 7. Il s'agit d'un ballon-sonde réalisé par des élèves dans un atelier scientifique qui mesure différents paramètres atmosphériques au cours de son ascension. À un instant donné, on a relevé les paramètres suivants sur la photo. Donc le ballon-sonde est à une altitude de 4000 m à 14h34 et il fait moins 1 degré. Question 4. D'une manière générale, lorsque le ballon-sonde poursuit son ascension, dans la troposphère, La bonne réponse est la réponse B. La pression, la température et la densité de l'air vont diminuer. Il est important de se souvenir au niveau de la troposphère des variations de la température et de la pression en fonction de l'altitude. La pression atmosphérique diminue d'environ 1 hectopascal tous les 8 m, soit 1 hectopascal tous les 25 pieds, alors que la température va diminuer de 6,5 degrés tous les 1000 m. Sur cette image, la variation de température est représentée par la ligne rose, ici, et les variations de pression sont les indications en bleu sur le côté. Question 5. A nos latitudes, le ballon-sonde qui a pris la photo se trouve A dans la stratosphère, B dans la troposphère, C dans la mésosphère, ou D au niveau de la tropopause. La bonne réponse est la réponse B dans la troposphère. N'oublions pas qu'au niveau des informations, on nous disait que le ballon-sonde était environ à 4000 m d'altitude. A 4000 m d'altitude, nous sommes entre les 0 et 10 km qui sont symbolisés par la troposphère. Au-delà se trouvent la stratosphère, mésosphère et thermosphère. La tropopause, quant à elle, est la ligne imaginaire qui sépare la troposphère de la stratosphère. Question 6. Dans les conditions de l'atmosphère standard, 1000 m au-dessus du ballon, à 5000 m, il faut s'attendre à une température de l'ordre de moins 7 degrés, 6 degrés, 0 degrés ou moins 20 degrés. La bonne réponse est la réponse A, il faut s'attendre à une température de moins 7 degrés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si à 4000 m il fait moins 1 degré et que tous les 1000 m on perd 6 degrés et demi, on va avoir à 5000 m d'altitude, moins 1, moins 6,5, donc moins 7,5 degrés. Donc la réponse la plus adaptée est la réponse A, une température de l'ordre de moins 7 degrés. Question 7. A 4000 m, le capteur du ballon sonde relève une température de moins 1 degré. Nous en concluons que l'atmosphère à 4000 m est A, plus froide que l'atmosphère standard B, conforme à l'atmosphère standard C, plus chaude que l'atmosphère standard D, plus riche en oxygène qu'au niveau du sol La bonne réponse est la réponse C, plus chaude que l'atmosphère standard Pour mieux comprendre, si la température diminue de 6,5 degrés tous les 1000 m et qu'on est à 4000 m d'altitude, elle va donc diminuer de 26 degrés. L'atmosphère standard a une température de 15 degrés au niveau de la mer. Donc, si on était à même température que l'atmosphère standard on devrait avoir 15 moins 26, donc moins 11 degrés. Ici, la température est de moins 1, donc 10 degrés de plus On a bien une atmosphère qui est plus chaude que l'atmosphère standard. Question 8. En zoomant cette partie de la carte, on identifie la présence d'un La bonne réponse est la réponse C, il s'agit d'un front froid. Pour rappel, vous avez les différents symboles associés au front chaud, au front oclu, au front froid ou au front stationnaire. La bonne réponse est la réponse A, le front froid avance plus vite que le front chaud. Question 10. En zoomant cette partie de la carte, la flèche représente A, le sens de déplacement d'une perturbation B, le sens d'un jet stream C, la position d'un front froid D, la position d'un front chaud La bonne réponse est la réponse B, c'est le sens d'un jet stream Car cette flèche, c'est le symbole caractéristique du jet stream Question 11. L'avion commercial qui effectue le trajet de X vers Y au FL380 devra prévoir A, plus de carburant que pour le trajet de Y vers X B, moins de carburant que pour le trajet de Y vers X C, la même quantité de carburant O, D, n'a pas à calculer sa quantité de carburant La bonne réponse est la réponse B, il devra prévoir moins de carburant Que pour le trajet de Y vers X Alors, ça c'est à cause de sa vitesse sol Qui va devenir plus grande que la vitesse R Et donc le trajet sera plus court Ce qui implique une plus petite consommation de carburant On peut voir aussi autrement On peut réduire les gaz Du coup, on consomme moins Ce qui permet de voler à la vitesse prévue Permettant d'arriver à l'heure dite Dans tous les cas, on consomme moins de carburant Question 12 Sur une carte MC Parmi les 4 symboles ci-dessous Lequel n'est pas l'annonce d'un phénomène dangereux ? Le A, le B, le C, le D La bonne réponse est la réponse A Voici un petit rappel des symboles Les 3 autres correspondant à un orage Un givrage modéré Ou un cumulolimbus Ces 3 indications sont des phénomènes dangereux Question 13 A l'aide de la carte ci-dessus Est-il possible d'affirmer qu'il y a sur la Normandie A, un anticyclone B, un talouel C, un marais barométrique Ou D, une dépression La bonne réponse est la réponse D Une dépression C'est le sens du vent qui nous indique qu'il s'agit d'une dépression Puisque le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Autour de l'anticyclone Dans l'hémisphère nord Mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Autour d'une zone de dépression Sur l'image précédente Le vent tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre On était bien au-dessus d'une dépression Cette carte va nous être utile pour les 5 prochaines questions Question 14 Les courbes fermées représentent A, les lignes d'égale température B, les lignes d'égale pression C, les lignes d'égale humidité Ou D, les lignes d'égale ensoleillement La bonne réponse est la réponse B Il s'agit des lignes d'égale pression Et par définition Ces lignes s'appellent les isobars Question 15 Si on se rappelle de l'image Il y a deux diapos L'anticyclone est situé dans la zone 1, 3, 2 ou 4 La bonne réponse est la réponse C Dans la zone 2 Il ne faut pas confondre les zones de haute pression Appelées anticyclones Comme ici sur le schéma Les zones de dépression Qui sont des zones de basse pression Alors on voit que c'est des basse pression Parce que sur les lignes isobars On part de 1010 On descend à 1005 1995 Et donc au milieu On est à 995 Ou en dessous de 995 hectopascal Il y a bien une diminution de pression Le talouel Qui est une vallée de basse pression La dorsale Qui est anticyclonique Qui est une crête de haute pression Comme ici sur le schéma en pointillé Ou encore le marais barométrique Comme ici Qui est une zone Où la pression varie peu Question 16 Sur la carte des isobars La dépression est caractérisée par A. Des isobars fermés Dont les valeurs de pression Augmentent du centre vers l'extérieur B. Des isobars espacés et mal organisés C. Un axe de haute pression D. Des isobars fermés Dont les valeurs de pression Augmentent vers l'intérieur La bonne réponse est la réponse A. Des isobars fermés Dont les valeurs de pression Augmentent du centre vers l'extérieur Comme expliqué sur la diapo précédente Question 17 Lorsque les isobars sont très serrés A. Les vents sont de faible intensité B. Les vents sont de forte intensité C. Les vents sont perpendiculaires aux isobars D. L'intensité des vents est indépendante de la position relative des isobars La bonne réponse est la réponse B. Les vents sont de forte intensité Question 18 Le pilote qui va de 1 vers 2 aura A. Du vent de face B. Du vent de dos C. Une dérive vers la gauche D. Une dérive vers la droite La bonne réponse est la réponse C. Il aura une dérive vers la gauche Pour comprendre pourquoi le pilote subit une dérive vers la gauche Il faut revenir au mouvement des masses d'air Au niveau des zones d'anticyclone et des zones de dépression On rappelle que dans l'hémisphère nord Autour d'une zone d'anticyclone Le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Alors qu'il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Autour d'une zone de dépression Créant ainsi un vent sur ce schéma Allant du nord vers le sud Si on essaye de l'appliquer au déplacement de notre avion Il va du 1 vers le 2 Donc notre avion va se déplacer de la zone de dépression Vers la zone d'anticyclone Et comme le vent va être orienté d'ouest en est Il va subir une dérive vers la gauche Étude d'un message à TIS Le message à TIS nous donne plusieurs informations Comme ici par exemple On vous dit bonjour ici Montpellier Information Fox enregistrée à 9h15 Heure locale On vous donne l'indication du vent, la vitesse du vent, la visibilité Et nous allons étudier ce message Question 19 Lorsqu'il va décoller, le pilote peut s'attendre à Du vent de face, du vent de dos, du vent de travers droit ou une absence de vent La bonne réponse est la réponse A du vent de face Le message d'ATIS nous donne une indication de vent venant de 110 degrés Et allant à une vitesse de 10 nœuds Il faut comprendre que ces indications nous donnent la direction du vent Parce que 110 degrés c'est d'où vient le vent Enfin les 10 nœuds c'est la vitesse du vent Donc sur cet exemple, le vent vient du sud-est, 110 degrés Et à une vitesse de 10 nœuds Dernière question de cette première partie Question 20 La température et le point de rosée fournis par LATIS Permettent au pilote d'en conclure que A. L'air est sec car la température et le point de rosée sont très proches B. L'air est proche de la saturation car les deux températures sont très proches C. L'air ne sera pas saturé en dessous de 5000 pieds D. Le métage ATIS ne me donne pas d'informations sur l'humidité ambiante La bonne réponse est la réponse B L'air est proche de la saturation car les deux températures sont très proches Partie numéro 2 Celle-ci concerne l'aérodynamique, l'aérostatique et les principes de vol Elle comporte également 20 questions Première question de cette deuxième partie La résistance de l'air sur un corps A. Dépend de la surface du corps B. S'exprime en kilogramme C. Ne dépend pas de la surface du corps D. Est proportionnelle au carré de la surface du corps La bonne réponse est la réponse A. Dépend de la surface du corps Par définition, la résistance de l'air est la force que l'air, même immobile, exerce sur un corps Un corps en mouvement, peu importe soit-il, est soumis à cette force et à une résistance qui s'oppose à son mouvement Cette force s'exerce sur chaque point du corps en question et est perpendiculaire à la surface du corps Cette force est aussi une force de frottement qui provient de la viscosité de l'air ou un effet suivant l'étendue de la surface et l'état de cette surface Elle peut s'exprimer par la formule suivante avec R égale 1 demi de rho V carré S Avec R C'est la résistance en newton puisque c'est une force 1 demi est un facteur rho la masse volumique V la vitesse en mètres par seconde et S la surface du corps Question 2 En montée rectiligne uniforme, la portance est A inférieure au poids B égale à la trinée C supérieure au poids D égale au poids La bonne réponse est la réponse A La portance est inférieure au poids En effet, en régime de montée stabilisée le principe d'inertie ou la somme des forces égale 0 est maintenu En montée, il faut tirer sur le manche pour mettre l'avion encabré mais il faut aussi augmenter la puissance du moteur pour compenser la diminution de la vitesse du fait que la traction doit compenser la traînée et la composante du poids sur l'axe de la trajectoire Question 3 Le décrochage se poursuit toujours A à la même incidence B à la même inclinaison C à la même vitesse ou D en cas de pas de moteur La bonne réponse est la réponse A à la même incidence car si on incline l'aile au-delà d'un certain angle donc d'incidence environ égale à 18 degrés l'écoulement de l'air devient tourbillonnaire sur l'extrado car les filets n'ont plus suffisamment d'énergie pour coller au profil de l'aile Il en résulte une diminution rapide et importante de la portance C'est le décrochage qui se traduit par un enfoncement de l'avion ou un basculement de l'avion vers l'avant et éventuellement sur le côté si une aile décroche en premier Question 4 Sur le profil d'aile ci-dessous l'intrado est représenté par la lettre A La bonne réponse est la réponse D L'intrado est au niveau de la lettre D alors que le A représente le bord d'attaque le B l'extrado et le C le bord de fil Question 5 Pour orienter l'avion autour de l'axe de tangage il faut un déplacement A. de la gouverne de profondeur commandée par le palonnier B. de la gouverne de profondeur commandée par le manche C. des ailerons commandés par le manche ou D. des ailerons commandés par le palonnier La bonne réponse est la réponse B Il faut un déplacement de la gouverne de profondeur commandée par le manche Rappelons ici les différentes commandes permettant d'orienter l'avion autour de chacun de ces trois axes Si je veux orienter l'avion autour de l'axe Z, l'axe des lacets je dois créer un déplacement de la gouverne de direction actionnée par le palonnier Si je souhaite orienter l'avion autour de l'axe X, l'axe de roulis je dois créer un déplacement des ailerons actionnés par le manche et si je veux orienter l'avion autour de l'axe Y, l'axe de tangage je dois créer un déplacement de la gouverne de profondeur actionnée par le manche mais cette fois-ci d'avant en arrière contrairement à l'axe de roulis où le manche va s'orienter de gauche à droite Question 6 La bonne réponse est la réponse D c'est lorsque la température diminue Dans la formule de la portance, le rho, la masse volumique de l'air est très importante Cette masse volumique va diminuer si la température augmente mais elle va augmenter si la température diminue Si le rho augmente, ça veut dire que la portance augmente et donc ça va favoriser une diminution de la distance de roulage Question 7 La corde de profil de l'aile est le segment qui joint A. L'emplanture à l'extrémité de l'aile B. Les deux extrémités de l'aile C. Le bord d'attaque au bord de fuite D. La partie la plus large entre l'intrado et l'extrado La bonne réponse est la réponse C le bord d'attaque au bord de fuite Sur cette image de profil d'aile apparaissent la ligne de corde et la ligne de cambrure Chacune d'aile part du bord d'attaque et arrive au niveau du bord de fuite mais la ligne de corde est une ligne droite alors que la ligne de cambrure est légèrement incumine Question 8 La force de portance d'une aile est toujours perpendiculaire A. A. La direction du vent relatif B. L'horizontale C. La corde du profil D. L'axe longitudinal de l'appareil Par définition, la force de portance de l'aile est toujours perpendiculaire à la direction du vent relatif Réponse 1 Question 9 En soufflerie, si on multiplie par 3 la vitesse du vent relatif La valeur de la portance est A multipliée par 3 La vitesse est élevée au carré Donc si nous multiplions notre vitesse par 3 Notre nouvelle vitesse V' vaut 3V Mais 3V au carré ça fait 9V carré Donc on a bien notre vitesse qui va être multipliée par 9 Question 10 Question 10 Lorsqu'un aéronef est centré avant A. Sa stabilité augmente B. Sa maniabilité augmente C. Sa maniabilité et sa stabilité ne sont pas modifiées D. Sa stabilité diminue La bonne réponse est la réponse A. Sa stabilité augmente Question 11 Question 11 La bonne association La bonne association Légende croquis est La réponse A Alors réponse A Un peu par élimination C'est à dire que sur la deuxième image On voit que le bec est sorti Mais que le volet n'est pas braqué Donc ça ne peut pas être la réponse B Où on propose un profil avec volet braqué La réponse C Propose un bec sorti Ce qui n'est pas du tout le cas de l'image correspondante Et enfin le profil avec follower sorti Ne correspond pas non plus à l'image en face du petit D Donc la seule réponse possible ici C'est le profil en lisse au niveau de l'image A Question 13 Un avion vole initialement à vitesse et altitude constante Sans agir sur le manche Le pilote augmente la puissance à l'aide de la manette des gaz Cette action entraîne A. Uniquement une augmentation de vitesse B. Une augmentation d'altitude C. Une diminution d'altitude D. Une augmentation de vitesse ou bien d'altitude Cela dépend du vent La bonne réponse est la réponse B Une augmentation d'altitude Tout simplement parce que si la vitesse augmente La portance va augmenter Puisque dans la formule de portance On a un demi de rho V carré S CZ Ou V étant la vitesse de l'aéronaut Question 14 La finesse maximale permet de A. Rester en l'air le plus longtemps possible B. Voler le plus vite possible C. Parcourir la plus grande distance possible D. Décoller le plus court possible La bonne réponse est la réponse C La finesse maximale permet de parcourir la plus grande distance possible On rappelle ici que la formule de la finesse C'est une distance horizontale sur une hauteur verticale Donc quand on a la finesse max Cela veut dire qu'elle est égale à une distance horizontale maximale Sur la hauteur à laquelle se situe l'aéronef Donc il s'agit bien ici de parcourir la plus grande distance possible Question 15 Le facteur ayant une influence sur la position du centre de gravité de l'aéronef Est A. La vitesse B. L'inclinaison C. La trajectoire D. Le niveau de carburant dans les réservoirs La bonne réponse est la réponse D. Le niveau de carburant dans les réservoirs Car plus les réservoirs sont remplis Plus ils pèsent Et donc plus ils peuvent modifier la position du centre de gravité de l'aéronef Question 16 Lors d'un virage à 60 degrés d'inclinaison à une altitude constante Le poids apparent est A égale au poids réel B égale à 2 fois le poids réel C égale à 1,15 fois le poids réel Ou D inférieur au poids réel La bonne réponse est la réponse B égale au poids réel Pour trouver ce résultat vous avez un calcul simple à effectuer Le facteur de charge a pour définition Poids apparent divisé par poids réel Mais cela correspond également à 1 sur le cosinus alpha Avec alpha l'angle d'inclinaison Si vous avez une inclinaison de 60 degrés Il vous suffit de faire 1 divisé par cosinus 60 Et vous allez trouver 2 Le facteur de charge ici vaut 2 Question 17 La traînée induite est une conséquence de A. L'interaction du fuselage et de l'aide B. La rotation de l'ice C. La différence de pression entre l'intrado et l'extrado Il est important de savoir que les différences de pression entre l'extrado et l'intrado de l'aile Sont à l'origine d'un phénomène qui apparaît lorsqu'on considère une aile réelle A. Aux extrémités des ailes, il y a formation de vortex, c'est-à-dire de tourbillons marginaux C'est ce que l'on appelle la traînée induite Que l'avion doit littéralement traîner derrière lui et qui le freine Question 18 Sur la polaire ci-dessous Le point correspondant à la portance maximale est Le point A, B, C ou D ? La bonne réponse est la réponse C On rappelle que le point A correspond à la traînée minimale Le point B, la finesse maximale Le point C, portance maximale Et le point D, le point de décrochage Question 19 Pour un satellite, l'orbite géostationnaire permet A. De scanner le plus de surface possible du globe B. De rester au-dessus d'un point donné de la surface du globe C. D'effectuer plusieurs rotations de la Terre en 24 heures D. D'entrer dans l'atmosphère La bonne réponse est la réponse B De rester au-dessus d'un point donné de la surface du globe Par définition, l'orbite géostationnaire Abrégée Géo Est une orbite circulaire autour de la Terre Caractérisée par une inclinaison orbitale nulle Et une période orbitale égale à la période de rotation de la Terre Un objet placé sur une orbite géostationnaire Reste en permanence au-dessus du même point de l'équateur Dernière question de cette deuxième partie Question 20 L'assistance gravitationnelle A. Permet le retour du lanceur sur Terre B. Est une ligne téléphonique entre l'ISS et la Terre En cas de besoin d'assistance C. Est utilisée comme moteur Afin d'accélérer les sondes lors de leur voyage interstellaire D. Est un propulseur La bonne réponse est la réponse C L'assistance gravitationnelle est utilisée comme moteur Afin d'accélérer les sondes lors de leur voyage interstellaire Il faut comprendre ici qu'en se rapprochant d'une planète Sur sa trajectoire, la vitesse de la sonde va augmenter A cause de la traction exercée par la planète C'est pour ça qu'on parle de moteurs Qui permettent d'accélérer la vitesse de la sonde Lors de leur voyage interstellaire Partie 3 Cette partie concerne l'étude des aéronefs et des engins spatiaux Et comporte 20 questions Première question de cette troisième partie Un satellite qui tourne autour de la Terre Exactement 24 heures Placé à une altitude de 36 000 km Et qui reste toujours au-dessus du même lieu S'appelle A. Un satellite espion B. Un satellite GPS C. Un satellite quantique D. Un satellite géostationnaire Par définition, la bonne réponse est la réponse D. Un satellite géostationnaire Question 2 La soupape qui permet l'évacuation de l'air chaud pour faire descendre un ballon est placée A. Sur la première couronne B. Sur la deuxième couronne C. A la base de l'enveloppe D. Au sommet de l'enveloppe La bonne réponse est la réponse D. Au sommet de l'enveloppe En effet, l'air chaud étant moins dense que l'air froid il sera au-dessus donc la soupape doit être au sommet de l'enveloppe Question 3 Sur un parapente La liaison entre les élévateurs et l'aile est assurée par A. Des ficelles B. Des suspentes C. Des lignes D. Des cordelettes La bonne réponse est la réponse B. Des suspentes Voici en image un rappel sur le vocabulaire concernant les parapentes Nous avons ici les poignées de commande au niveau des mains de l'individu Au-dessus, les anneaux de coulissement Les suspentes Toutes ces lignes qui arrivent jusqu'à l'aile Et enfin, l'aile avec les fuseaux cellulaires et comme pour une aile d'avion le bord d'attaque à l'avant et le bord de fuite à l'arrière Question 4 Sur le schéma si contre Les lettres correspondant aux différents éléments Première possibilité A. Le piston B. La soupape C. La bielle D. La bougie Réponse B. A. La bielle B. Piston C. Soupape D. Bougie Réponse C. A. Le piston B. La soupape C. La bougie D. La bielle Ou réponse D. A. La bougie B. La soupape C. La soupape D. La bielle La bonne réponse A. A. Le A représente le piston Le B. La soupape C. La bielle Et D. La bougie Question 5 Sur le schéma précédent Le piston descend du point mort O vers le point mort B. Le temps moteur correspondant est A. L'admission B. La compression C. La détente Ou D. L'échappement La bonne réponse est la réponse A. Il s'agit de l'admission Les 4 temps du cycle du moteur à piston sont à connaître Donc à tout moment du fonctionnement moteur, un cylindre quelconque est dans l'un des temps du cycle Le premier temps est l'admission Le deuxième, c'est la compression Le troisième, l'explosion, la détente Et le quatrième, c'est l'échappement Question 6 La chambre de combustion d'un turboréacteur est située A. Entre l'entrée d'air et le compresseur B. Entre la turbine et la tuyère C. Entre le compresseur et la turbine Ou D. Dans le canal d'éjection La bonne réponse est la réponse C. Elle se situe entre le compresseur et la turbine Rappel en image de la description d'un turboréacteur Nous avons dans un premier temps la prise d'air qui est suivie par le compresseur axial La chambre de combustion La turbine Et enfin le canal d'éjection Question 7 Lors de la visite prévol, la purge des réservoirs a pour but A. De vidanger le carburant B. D'enlever les bulles d'air présentes dans le circuit carburant C. D'éliminer les impuretés piégées dans les filtres Ou D. De contrôler d'éventuelles traces d'eau présentes dans les réservoirs La bonne réponse est la réponse D. De contrôler d'éventuelles traces d'eau dans le réservoir En effet, l'essence étant moins dense que l'eau, celle-ci se retrouve en bas du réservoir et, lors de la purge, peut être éliminée plus facilement Question 8 Le dispositif situé à l'emplanture d'aile permettant un meilleur écoulement de l'air est A. Le volet B. Le winglet C. Le carmant D. Le spoiler La bonne réponse est la réponse C. Le carmant qui apparaît ici en image et qui permet un meilleur écoulement d'air Question 9 Le profil d'une aile est donné par A. Les longerons B. Les nervures C. Les lisses D. Les redisseurs La bonne réponse est la réponse B. Les nervures que l'on voit apparaître sur le schéma proposé Question 10 L'âme d'une nervure peut être ajourée dans un réservoir carburant pour A. Servir de barrière anti-flow B. Laisser passer les éléments de commande C. Concentrer la masse au point de torsion important D. Solidifier la nervure afin de garder le profil La bonne réponse est la réponse A. Servir de barrière anti-flow Question 11 Un empennage dit canard A. Remplace les ailerons B. Est situé à l'avant de l'avion C. Est synonyme d'un empennage en V D. Est situé à l'arrière de l'avion La bonne réponse est la réponse B. Est situé à l'avant de l'avion Ça donne une configuration assez particulière des aéronefs dits canards Où l'on voit bien que l'empennage est situé sur l'avant de l'avion Question 12 Un train classique est constitué de A. Un train principal et une roulette de queue B. Un train principal et une roulette de nez C. Un train monotrace et deux balancines D. Un diabolo avant et deux roulettes arrière La bonne réponse est la réponse A. Un train principal et une roulette de queue A l'inverse du train principal Qui lui va avoir un train principal et une roulette de nez Question 13 Pour un avion en bois et toile moderne A. Seules les ailes sont en bois recouvert de toile B. Les longerons d'ailes sont en bois Et les nervures en alliage d'aluminium C. Toute la structure est en bois recouvert de toile D. Le fuselage est en bois entoilé Et l'aile en alliage métallé La bonne réponse est la réponse C. Toute la structure est en bois recouvert de toile Question 14 Pour effectuer une rotation autour de l'axe de roulis Le pilote doit A. Modifier la profondeur à l'aide du compensateur B. Déplacer le manche en avant ou en arrière C. Déplacer le manche à gauche ou à droite D. Axonner le palonnier La bonne réponse est la réponse C. Il doit déplacer le manche à gauche ou à droite Rappelons les trois axes de rotation de l'avion Sur l'axe Z, l'axe des lacets Pour tourner autour de cet axe Il faut actionner la gouverne de direction C'est-à-dire le palonnier Pour l'axe X, l'axe des roulis Il faut actionner les ailerons Donc au niveau du manche Et enfin, pour l'axe de tangage Représenté par la droite Y Le tangage doit être actionné par la gouverne de profondeur C'est-à-dire en jouant sur le manche Mais cette fois-ci d'avant en arrière Question 15 La gouverne de profondeur de l'avion représentée ci-dessus se lève Cela signifie que A. Le pilote pousse sur le manche B. Le pilote tire sur le manche C. Le pilote met le manche à gauche D. Le pilote met le manche à droite La bonne réponse est la réponse B Le pilote tire sur le manche Lorsqu'on tire sur le manche La gouverne de profondeur se lève Donc la déportance sur le plan stabilisateur arrière augmente Ce qui provoque un couple cavreur L'avion se lève Question 16 En aéromodélisme, un avion d'apprentissage Deux axes est pilotable sur les axes de A. Roulis et lacets B. Roulis uniquement C. Tangage et roulis D. Tangage et lacets La bonne réponse est la réponse B Il sera pilotable sur les axes de tangage et de lacets Question 17 Le grand pas d'une hélice à pas variable est utilisé pour A. Le décollage B. L'atterrissage C. Le décollage et l'atterrissage D. Le vol en croisière La bonne réponse est la réponse D. Le vol en croisière Contrairement au plein petit pas qui lui sera utilisé pour le décollage Question 18 La bonne réponse est la réponse A. Il mesure une pression statique Les trois instruments qui utilisent des mesures de pression sont l'altimètre, le variomètre et l'anémomètre L'altimètre utilise une mesure de pression statique Contrairement au variomètre qui lui va faire une comparaison entre la pression statique et la variation de pression Et l'anémomètre et la pression dynamique ou total Ces différents appareils utilisent tous une ou plusieurs capsules anéroïdes, appelées aussi capsules de vidi Le principe est assez simple Cette capsule a la capacité de se compresser ou de se dilater Si la pression augmente, il va y avoir compression de la capsule Si la pression diminue, la capsule va se dilater Ce mouvement de compression et de dilatation va entraîner une traduction A l'aide d'une aiguille par exemple sur l'altimètre D'une aiguille qui va monter ou descendre Et donc nous indiquer si on est en train de prendre de la latitude ou d'en perdre Question 19 L'horizon artificiel représenté sur la figure ci-contre Indique que l'avion est incliné A. A gauche avec une assiette à piquer B. A gauche avec une assiette à cabrer C. A droite avec une assiette à cabrer D. A droite avec une assiette à piquer La bonne réponse est la réponse A A gauche avec une assiette à piquer Voici des schémas pour mieux comprendre la situation Sur le premier, nous avons le point au centre L'aile gauche dans le bleu L'aile droite dans le marron Ce qui sous-entend que nous avons une assiette nulle Puisque le nez de l'avion est sur l'horizon Et une inclinaison à droite Sur la deuxième image, le nez de l'avion est dans le bleu Ce qui sous-entend que nous avons une assiette à cabrer Par contre, les ailes sont parallèles à l'horizon Nous avons une inclinaison nulle Sur la troisième image, le nez est au niveau de l'horizon Donc nous avons une assiette nulle En revanche, l'aile gauche est dans le marron Et l'aile droite est dans le bleu Donc l'inclinaison est dite à gauche Et enfin, sur la dernière image, nous avons le nez dans le marron Ce qui veut dire que nous avons une assiette à piquer Et les ailes étant parallèles à l'horizon Nous avons une inclinaison nulle Si on regarde ici Sur notre horizon artificiel Le nez est au niveau du marron Donc nous avons une assiette à piquer Et l'aile gauche est plus dans le marron que l'aile droite Donc nous avons bien une assiette à piquer Et une inclinaison à gauche Dernière question de cette troisième partie Question 20 La VNE que l'on peut lire sur l'anémomètre Correspond à A. La vitesse minimale avec un cran de volet B. La vitesse à ne jamais dépasser C. La vitesse maximale de sortie en train rentrant D. La vitesse d'utilisation avec les volets sortis La bonne réponse est la réponse B. La vitesse à ne jamais dépasser Voici sur ce schéma les différentes vitesses Qui limite les arcs de couleur de l'anémomètre On a d'abord la plage blanche Qui correspond à une évolution volet-sortie Et se situe entre les vitesses VSO et VFE La plage verte correspond aux évolutions dites normales Entre les vitesses VS1 et VNO La plage jaune ne doit jamais être utilisée lorsque l'air est turbulent Et enfin le trait radial rouge correspond à la VNE Qui veut dire vitesse à ne jamais dépasser Partie 4 Navigation, réglementation, sécurité des vols Cette partie comporte 20 questions Question 1 La hauteur minimale de survol d'une agglomération ne dépassant pas 1200 mètres de largeur moyenne en monomoteur Et de A. 500 mètres B. 1500 m C. 300 m D. 150 m La bonne réponse est la réponse A. 500 m, c'est à savoir Question 2 Le pied, noté FP, correspond à une distance de A. 0,3048 m B. 1609 m C. 1852 m D. 0,852 m La bonne réponse est la réponse A. Il correspond à une valeur de 0,8048 m Et ça, c'est vraiment une donnée importante à connaître Question 3 Sur une carte au 1, 250 m Une distance mesurée de 10 cm correspond à A. 2,5 km B. 50 km C. 25 km D. 5 km La réponse est la réponse C. 25 km Pour ne plus se tromper, voici un rappel de ce qu'est l'échelle sur une carte L'échelle, c'est le rapport de la distance lue sur la carte par rapport à la distance sur la terre Donc sur une carte aéronautique au 1, 250 m Si je mesure une distance de 10 cm, ça équivaut à l'opération 10 divisé par 1, 250 m Soit 2,500,000 cm, ce qui fait 25 km Question 4 Question 4 Un aéronef faisant route vers le sud a une vitesse propre de 140 km heure Il subit un vent d'est de 50 km heure Il doit suivre approximativement un cap au A. 160 degrés B. 180 degrés C. 190 degrés D. 200 degrés La bonne réponse est la réponse A. Il devra suivre un cap de 160 degrés Grâce à une construction graphique, on comprend mieux le problème Ici l'avion doit aller vers le sud, donc il devrait suivre une direction de 180 degrés S'il n'y avait pas de vent Le problème est qu'il subit un vent d'est de 50 km heure représenté par la flèche Donc s'il suivait réellement le cap de 180 degrés Il serait dévié au niveau de la flèche bleue et n'atteindrait pas son objectif Pour atteindre son objectif, il doit anticiper la dérive du vent et donc s'orienter vers un cap de 160 degrés Question 5 Le numéro d'une piste dont l'orientation magnétique est de 126 degrés est A. 12, B. 13, C. 126 ou D. 130 La bonne réponse est la réponse B. Elle sera numérotée par le chiffre 13 Alors 13 parce que dans un premier temps, le 126 sera arrondi au-dessus Puisque le dernier chiffre d'unité est supérieur à 5 Donc 126 sera arrondi à 130 Et le numéro d'une piste ne garde que les deux premiers chiffres de l'orientation magnétique, soit 13 Question 6 Une carte VAC est A. Une carte pour le vol hors frontière B. Une carte de navigation C. Une carte pour le vol IFR Ou D. Une carte d'approche et d'atterrissage à vue La bonne réponse est la réponse D. Une carte d'approche et d'atterrissage à vue On rappelle toutefois l'origine de l'abréviation VAC de l'anglais Question 7 Un aéronef doit dépasser un autre aéronef par A. La droite et il n'est pas prioritaire B. La gauche et il n'est pas prioritaire C. La droite et il est prioritaire D. La gauche et il est prioritaire La bonne réponse est la réponse A. Par la droite et il n'est pas prioritaire Question 8 Sur un aérodrome en auto-information La première phase d'intégration d'un circuit d'aérodrome est A. La vente arrière B. L'étape de base C. La finale D. La courte finale La bonne réponse est la réponse A. La vente arrière C'est à savoir mais c'est surtout spécifique aux aérodromes non contrôlés Je vous propose un schéma permettant de réviser le vocabulaire à connaître au niveau des tours de pistes Ici il s'agit d'un tour de pistes circuit main gauche Mais bien sûr il est applicable dans l'autre sens pour un tour de pistes circuit main droite Nous avons la piste de décollage et d'atterrissage ici symbolisée par un rectangle vert On n'oublie pas également qu'on décolle systématiquement face au vent Donc on va attaquer la première phase de montée au moment du décollage On aura le vent de face En effectuant un virage on va se retrouver avec le vent de travers Cette étape s'appelle vent de travers On effectue un deuxième virage Cette fois-ci on se retrouve parallèle à la piste Mais on va avoir le vent dans le dos Cette étape s'appelle le vent arrière Enfin on va effectuer un virage de 90 pour attaquer ce qu'on appelle l'étape de base Puis le dernier virage Et l'étape finale qui nous permet de nous reposer sur notre piste Question 9 La bonne réponse est la réponse D Foxtrot, golf, tango, india, bravo Pour vérifier notre réponse, voici l'alphabet utilisé en aéronautique Qui n'est autre que l'alphabet phonétique de l'OTAN Nous avons pour la première lettre de l'immatriculation de l'aéronef La lettre F Cette lettre F on la symbolise par Foxtrot Ensuite nous avons la lettre G juste en dessous C'est golf T Ici c'est tango I India Et B Bravo Question 10 La bonne réponse est la réponse A Il s'agit d'une zone interdite temporaire Pour la réponse B Une zone à la pénétration restreinte sur certaines conditions Ce sera symbolisé par la lettre R Pour la zone P, ça sous-entend zone interdite Et enfin, la zone dangereuse sera symbolisée par la lettre D Question 11 La bonne réponse est la réponse B Il s'agit d'une procédure permettant de prendre en compte le retour d'expérience Remarquez que REX La lettre R symbolise le R de retour Et EX les deux premières lettres du mot expérience Question 12 Un espace de classe G est A. Contrôlé B. Non contrôlé C. Interdite au VFR D. Autorisé en VFR spéciale La bonne réponse est la réponse B Il s'agit d'un espace non contrôlé En aéronautique, il est important de connaître les classes des espaces aériens Ici, je vous propose un tableau reprenant les différentes classes allant de A à G Sachant que nous, sur la question qui nous était posée, nous avions la classe G Où l'on voit bien, c'est un espace non contrôlé Question 13 La responsabilité de l'entretien d'un ULM est réglementairement assurée par A. Le propriétaire B. Un organisme à créer C. Le constructeur D. Le mécanicien du club La bonne réponse est la réponse A. Assurée par le propriétaire Question 14 Question 14 Le code standard d'un transpondeur en VFR en l'absence d'instruction du contrôle est A. 7000, B. 7700, C. 7600 ou D. 7500 La bonne réponse est la réponse A. 7000, C. Le GIFAS GIFAS est A. Une instance européenne de certification, B. Un organisme de contrôle, C. Un organisme regroupant les fédérations aéronautiques ou D. Un organisme représentant des industriels de l'aéronautique La bonne réponse est la réponse D. Il s'agit d'un organisme représentant les industriels de l'aéronautique Voici en image le sigle représentant le GIFAS, donc Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales Question 16 Question 16 La fédération qui prend en charge les hélicoptères est A. La FFVP ou ancienne FFVV, B. La FFVL, C. La FFH, XFFG ou D. La FFA La bonne réponse est la réponse C. La FFH, Fédération française d'hélicoptères Question 17 Question 17 A. A la radio, le signal de détresse est A. Mayday, 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 B. Mayday, C. Pan, Pan, Pan ou D. Pan La bonne réponse est la réponse A. C'est Mayday, mais il faut le répéter trois fois Donc le signal de détresse est Mayday, Mayday, Mayday Question 18 Les conditions les plus pénalisantes en termes de distance de décollage sont A. Temps froid en pleine, B. Temps chaud en pleine, C. Temps froid en altitude, D. Temps chaud et en altitude La bonne réponse est la réponse D. Temps chaud en altitude Si la température augmente, vous avez la masse volumique de l'air qui va diminuer La masse volumique de l'air intervient dans la formule de la portance Ce qui veut dire que la portance va diminuer en temps chaud et en plus elle diminue en altitude parce que la densité de l'air est plus faible Question 19 Les accidents sont principalement dus A. à une succession de causes B. à une cause unique C. au hasard D. aux machines La bonne réponse est la réponse A. Les accidents sont principalement dus à une succession de causes Dernière question de cette partie Question 20 Vous êtes en vol parallèlement à la piste à contre QFU Votre position dans le circuit est dite en A. étape de base B. finale C. vente arrière D. vente traversier La bonne réponse est la réponse C. Je vous propose un schéma pour mieux comprendre Pour bien visualiser la réponse, je vous propose ici un schéma où nous avons la piste de décollage et d'atterrissage Et les différentes étapes à prendre en compte lorsqu'on fait un tour de piste La première étant juste après le décollage celle qu'on va appeler la montée On effectue un virage sur ce schéma de 90 degrés à gauche Puisqu'ici il s'agit d'un circuit de main gauche Où on arrive sur l'étape appelée le vent de travers Ensuite on effectue un deuxième virage de 90 degrés toujours à gauche Où nous arrivons avec le vent arrière Enfin encore un virage de 90 degrés et c'est ce qu'on va appeler l'étape de base Le dernier virage de 90 degrés toujours Et on va attaquer la phase d'atterrissage sur l'étape appelée l'étape finale Cinquième et dernière partie de cette annale de BIA concernant l'histoire et culture de l'aéronautique et du spatial Cette partie comporte également 20 questions Question 1 On attribue aux chinois l'invention d'un engin volant plus lourd que l'air Qui est A. La lanterne céleste B. Le cerf-volant C. Le ballon dirigeable D. Le ballon à gaz La bonne réponse est la réponse B. Le cerf-volant Les trois autres étant des engins volants plus légers que l'air Question 2 Léonard de Vinci a envisagé un modèle de parachute A. Composé d'une volure tournante en plume d'oiseau B. En forme de tente à face rectangulaire ou triangulaire C. Comportant quatre vis d'archimède D. De forme hémisphérique La bonne réponse est la réponse B. En forme de tente à face rectangulaire ou triangulaire Voici en illustration le parachute en forme de tente à face rectangulaire et triangulaire Question 3 La première ascension en ballon gonflé à l'air chaud en 1783 est effectuée par A. Clément Adair B. Charles Lidenberg C. Pilâtre de Rosier et le Marquis d'Arlande D. Gaston Tisandier La bonne réponse est la réponse C. Il s'agit de Pilâtre de Rosier et le Marquis d'Arlande Question 4 A la fin du XIXe siècle, le pionnier du vol plané qui est à l'origine de nombreuses expériences en situation réelle est A. Orville White B. Wilbur White C. Louis Blériot D. Otto Littenthal La bonne réponse est la réponse B. Otto Littenthal Question 5 En 1901, Santos Dumont effectue une démonstration de navigation aérienne Son exploit consiste à A. Contourner la tour Eiffel en ballon dirigeable B. Faire le tour de Paris avec un ballon à air chaud C. Parcourir une distance de 10 km contre le vent en ballon dirigeable Ou D. Rejoindre son air d'envol après un vol de 24 heures en ballon à gaz La bonne réponse est la réponse A. Il a contourné la tour Eiffel en ballon dirigeable Question 6 Question 6 Le premier modèle d'hydravion autonome d'école de l'étang de Berre en 1910 Il est piloté par A. Gabriel Voisin B. Henri Fabre C. Charles-Alphonse Peunot D. Jean-Marie Lebris La bonne réponse est la réponse B. Il est piloté par Henri Fabre Question 7 Lors de la première guerre mondiale, le Fokker DR1 de l'as allemand Manfred von Richthofen était A. Un monoplan B. Un biplan C. Un triplan ou D. Un avion à empennage canard La bonne réponse est la réponse C. Un triplan On rappelle au passage que son surnom était le Baron Rouge Question 8 Le récit de Pierre Klosterman, as français de la seconde guerre mondiale, s'intitule A. Terre des hommes B. Le grand cirque C. Vol de nuit D. Le petit prince La bonne réponse est la réponse B. Le grand cirque Question 9 En 1907, une machine à deux retors s'élèvre de 1m50, marquant ainsi la naissance de l'hélicoptère Son inventeur s'appelle A. Paul Cornu B. Louis Blériot C. Marcel Dassault D. Pierre Latécoeur La bonne réponse est la réponse A. Il s'agit de Paul Cornu Question 10 Question 10 Un as de la première guerre mondiale a laissé son nom à une manœuvre acrobatique destinée à inverser rapidement la direction du vol Il s'agit de A. René Fonck B. Georges Guinemer C. Charles Norgesser D. Max Himmelmann La bonne réponse est la réponse D. Max Himmelmann Question 11 Vers 1914, Laurence Perry met au point A. Le manche à balai B. Le train d'atterrissage rentrant C. Le siège éjectable D. Le premier pilote automatique La bonne réponse est la réponse D. Il met au point le premier pilote automatique Question 12 Dès novembre 1918, profitant des avancées techniques issues de la Grande Guerre, Pierre Latécoeur fonde l'aéropostale. Elle a pour but de développer les lignes aériennes vers A. les pays nordiques B. l'Afrique et l'Amérique du Sud C. l'Europe de l'Est D. l'Asie La bonne réponse est la réponse B. vers l'Afrique et l'Amérique du Sud Question 13 Entre les deux guerres, l'aviation de transport connut un formidable essor grâce au DC-3 fabriqué par les établissements Douglas aux USA. Cet appareil était également désigné A. super constellation, B. comète, C. Dakota ou D. Bischkraft La bonne réponse est la réponse C. Cet appareil était également désigné comme Dakota Question 14 Arrivée trop tardivement, le moteur à réaction n'a pu renverser le cours de la seconde guerre mondiale Un chasseur à réaction avait néanmoins été utilisé au combat Il s'agit du A. M. 262 de Messerschmitt B. le P-51 Mustang de Nord-Américaine C. le D. 520 de De Wattin Ou D. 0 de Mitsubishi La bonne réponse est la réponse A. c'était le M. 262 Question 15 Il a développé les premières fusées modernes et a participé au programme de la NASA Il s'appelait A. Werner von Braun B. Constantin Tchewskowski C. Eugène Goddard Ou D. Octave Chani La bonne réponse est la réponse A. Werner von Braun Question 16 La première mise en orbite par les soviétiques d'un satellite artificiel dénommé Spoutnik Eu lieu en A. 1946 B. 1957 C. 1965 D. 1965 D. 1968 La bonne réponse est la réponse B. 1957 Question 17 Le programme final qui a permis à la conquête de la Lune par les Américains s'appelle A. Mercury B. Soyuz C. Gemini D. Apollo Apollo La bonne réponse est la réponse D. Il s'agit d'Apollo Question 18 Une mission spatiale américaine a failli connaître un destin tragique par suite d'une explosion accidentelle Cette mission, qui s'est finalement bien terminée, est racontée dans le film A. Star Wars B. Apollo 13 C. Les survivants D. Le jour le plus long La bonne réponse est la réponse B. Apollo 13 Question 19 Question 19 En 2016, l'avion Solar Impulse 2 a bouclé le premier tour du monde aérien A. Sans consommer de carburant fossile B. Sans aucun pilote à bord C. En moins de 80 jours D. En une seule étape La bonne réponse est la réponse A. Sans consommer de carburant fossile Dernière question, question 20 Parmi ces fusées, celle qui a inspiré Hergé pour les aventures de Tintin Objectif Lune et en a marché sur la Lune est la fusée A. V1 B. Ariane C. V2 ou D. Space X La bonne réponse est la réponse C. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...